Jean-Luc Afazio, vous êtes professeur à la Dante de Lyon, Dante Alighieri, depuis une dizaine d'années. Pourquoi vous restez aussi longtemps enseignant ? Cela vous plaît ? Oui, ça me plaît beaucoup. C'est très satisfaisant. Il y a toujours une ambiance joyeuse, si on peut dire comme ça. Et j'aime beaucoup transmettre ma culture, ma langue, et en plus à Lyon, on est dans un milieu très italien. Et aussi chercher de transmettre l'idée qu'il y a des stéréotypes, l'Italie est différente, il y a des choses que j'aime faire savoir, pour que les gens connaissent vraiment l'Italie. Dans ce cours dans lequel nous sommes, mais sans doute dans les autres, il y a beaucoup d'adultes. C'est facile d'enseigner à des adultes ? Oui, absolument, parce qu'il y a un échange. Les adolescents, ils sont là pour apprendre, ils n'ont pas forcément envie, parce qu'ils sont obligés. Avec les adultes, c'est vraiment différent. Là, on sent vraiment une envie ? Oui, un plaisir. Et ultime question, vous avez émigré, on peut dire, émigré de Gênes, il y a maintenant plus d'une dizaine d'années. Qu'est-ce qui vous a fait partir du pays ? Le travail, en Italie, il y a beaucoup de précarité. Moi, j'avais un CDI, et un CDI, que je vais accepter, juste pour ne pas être trop précaire. Ça, et la xénophobie, on peut le trouver manifester, en Italie, me dérangeait. Donc, je me suis dit, pourquoi pas partir pour chercher quelque chose de différent, du mieux. Aujourd'hui, vous suivez l'actualité de la vie italienne ? Vous êtes inquiet, satisfait ? Je suis beaucoup, pour mon travail, parce que la langue, en étant dans un pays étranger, on risque de faire confusion, de perdre certaines compétences, certaines compétences. Je suis encore lié à ce que se passe en Italie, et je suis inquiet, par contre. Inquié, pourquoi ? Parce que la situation politique est, disons, compliquée, pour le dire un euphémiste. Et parce que je ne vois pas dans le pays une envie, vraiment, de la part des gens, de migliorer. Par exemple, l'Italie, cette année, a eu moins de naissances par rapport aux personnes décédées. Donc, il n'y a même pas, comment dire, une vision du futur qui puisse pousser les gens à faire des enfants. Mais c'est peut-être le futur lié, finalement, à la situation climatique. Quel avenir on va laisser à nos enfants ? Oui, mais il y a aussi, à mon avis, une manque de confiance dans le futur. Parce que c'est quelque chose qui a commencé depuis longtemps. Jusqu'à maintenant, la situation pouvait être un petit peu gérable grâce à l'immigration. Maintenant, même les immigrés font moins d'enfants. Et donc, ils n'arrivent plus à compenser. Il y a plein de fils et d'enfants uniques, par exemple, en Italie. Et donc, quelle société ? Avec un pourcentage d'enfants uniques. Il n'y a plus qu'une chose à dire. Avanti, pas pour l'an. Avanti, pas pour l'an. Avanti, pas pour l'ariscosse.